Bienvenue dans ce webinaire, l'enjeu d'un CIO, parler un même langage pour performer dans la transformation de la business. Mon nom est Pierre Tocci, conseiller stratégique en transformation des TI et mon rôle principal est d'accompagner les dirigeants TI dans leurs divers projets de transformation qui vont avoir un impact sur les affaires. Aujourd'hui, mon invité est Martin Charles Pilon qui est vice-président TI numérique chez Group Master pour vous présenter Martin Charles. Il est dans l'équipe de direction depuis 2018. Il relève le défi d'accompagner une entreprise qui est en pleine croissance pour devenir un leader en Amérique du Nord. Pour lui, une transformation aussi importante doit inclure la prise en compte des risques. Quand on parle de risque TI, on parle d'humain, processus et outils. Et Martin Charles a entamé des projets d'assessment ou de gestion du risque pour transformer sa posture, son écoute envers la business et voir quelle action il peut parvenir avec la business. Martin Charles, je t'ai présenté. Parle-nous de toi, tes projets et surtout du groupe Master. Salut Pierre, merci de l'invitation. Donc oui, chez Master depuis 2018, c'est quoi Master? C'est pas des cadenas comme beaucoup de gens pourraient penser. On est une industrie, on est un distributeur dans l'industrie du HVAC, donc tout ce qui est heating, air conditioning, ventilation et la réfrigération. Une organisation qui existe depuis une soixantaine d'années, mille employés avec des grandes ambitions. On est aujourd'hui, on a une cinquantaine de succursales, on a quatre centres de distribution et on a pris le virage quand même accéléré de la transformation où on avait quand même une assez grande dette technologique. Je dirais dans les derniers 36 mois, on a fait plusieurs investissements pour se ramener à niveau et se ramener en 2021. Et on a plusieurs autres projets pour se projeter dans le temps et s'assurer qu'on supporte bien nos ambitions d'affaires. Ce qu'on a vu souvent, en fait, je me permets à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, n'oubliez pas, on a une zone de discussion. Donc au fur et à mesure, envoyez-nous des messages. C'est interactif aujourd'hui, comme vous voyez, il n'y a aucune présentation. Donc si on peut utiliser vos commentaires pour meubler la conversation, on n'aura pas de problème à jaser, mais on peut avoir des idées intéressantes qui sont générées à travers la zone chat. Donc Martin-Charles, un des enjeux principaux, on le voit partout, cyberhacking, rançon, ta vision et qu'est-ce qu'un assessment peut t'apporter vers ces défis-là? On n'est pas différents des autres compagnies. C'est sûr que pour moi, c'est dans mes top priorités, tout ce qui touche la sécurité de l'organisation. On travaille beaucoup avec un mindset. Ce n'est pas une question si ça va arriver, mais plutôt quand ça va arriver. Donc je dirais que tous les jours, c'est quelque chose qui fait partie de notre réalité, s'assurer de bien protéger le périmètre et de s'assurer qu'on a les équipements en place, mais aussi toute la cybersensibilisation qu'on va faire auprès de nos employés pour avoir le meilleur bouclier possible. Une fois que c'est dit, une fois que c'est fait, on se croise les doigts jusqu'à un certain point. On est prêts à réagir si c'est le cas échéant, mais ça fait partie de notre réalité. On a fait plusieurs projets dans les dernières années qui nous amènent à un niveau très, très respectable. Mais c'est une lutte de tous les jours et c'est quelque chose qui, pour moi, on communique régulièrement à l'ensemble des employés en leur donnant de l'information, en leur donnant des updates, en leur donnant des outils qu'il faut pour mettre toutes les chances dans notre cours. Lorsque tu as décidé de faire faire une analyse de risque à l'externe, parce qu'on s'entend que tu as choisi des moyens qui étaient à l'externe, pourquoi est-ce que tu croyais de le faire faire par des intervenants externes? Est-ce que je pourrais dire que le message passerait mieux ou bien les résultats seraient plus réalistes? Comment tu voyais ça? C'est un mélange des deux. Nous, on est une mid-size enterprise. On a une équipe avec certaines spécialités dans l'organisation. Est-ce qu'on a toute l'expertise voulue pour tous les domaines, surtout en TI aujourd'hui? La réponse est non. Donc, on a quelqu'un qui est responsable de cybersécurité et on avait l'idée ou la compréhension que si on voulait aller plus loin, on devait aller chercher une expertise plus pointue qui allait vraiment nous aider à avancer de façon organisée, structurée pour atteindre l'objectif qu'on se donnait, qui était dans ce cas-ci vraiment de faire une analyse de risque de notre environnement et avoir un plan de réponse par rapport à une éventuelle attaque ou tout autre impact sur notre opération. Aller à l'externe, pour moi, c'est quelque chose que je fais fréquemment. Je pense que dans notre domaine, c'est quelque chose que j'encourage vraiment à faire. Il y a eu une époque, je pense, en TI où les jack-of-all-trade avaient une certaine valeur, puis c'est à la limite quelque chose qu'on souhaitait. Aujourd'hui, il y a vraiment une complexité où l'expertise doit être la bonne expertise au bon moment. En fait, je crois à ça, moi, le bon profil au bon moment qui fait la bonne chose, c'est toujours, toujours payant. J'ajouterais aussi que d'aller chercher des gens d'externe, ça amène une couche supplémentaire dans la discussion, ça amène un autre angle. Ça amène aussi du benchmark, donc les gens qui ont connu autre chose, qui ont rencontré d'autres organisations, ils ont une bonne facilité ou la possibilité, ça veut dire, de nous exposer à d'autres façons de faire et à la limite de nous rassurer aussi en disant de vous situer plutôt bien ou peut-être d'autres compagnies plutôt mal, mais au moins être capable de se situer puis de donner des objectifs à partir de cette analyse. Est-ce que tu crois que si, du point de vue affaires, les lignes d'affaires, on ne parle pas des gens des TI lorsqu'on fait un assessment d'affaires, mais on parle vraiment de la communauté d'affaires, quelle que soit dans l'organisation, est-ce qu'eux disent les choses différemment parce que leur interlocuteur est différent ? Exemple, j'ai vu ça souvent, c'est lorsqu'on a une entrevue avec nos gens en TI, on essaie de leur donner une réponse qui peut-être va leur faire plaisir. On a une petite gêne parce qu'on ne veut pas tout à fait dire qu'est-ce qui nous préoccupe. Dans ton cas, est-ce que tu vois que ça expose beaucoup plus d'informations que tu n'aurais pas eues ? Oui, sans aucun doute par rapport à ça. C'est sûr qu'à l'interne, il y a toujours, moi je crois beaucoup à la transparence, je crois beaucoup à dire les choses telles qu'elles sont pour être sûr qu'on avance. Mais des fois, l'oreille ou l'écoute n'est peut-être pas au même niveau de l'entendre de quelqu'un d'autre qui vient de l'externe. Je ne pense pas que c'est une question de crédibilité, je pense que c'est juste plus rassurant ou ça fait juste ajouter peut-être aux choses qu'on dit ou ça vient confirmer les choses qu'on a dit. Donc pour moi, d'aller s'adjoindre des services de différentes bords pour avancer un projet ou avancer une idée, ça a été souvent payant par le passé et ça l'est encore. Je pense que ça vient juste valider, réconforter, sécuriser les lignes d'affaires dans ce qu'on fait. Ce que tu dis est important, tu viens de dire, d'avancer une idée. Est-ce que ça t'aide à positionner, toi, une stratégie de transformation lorsque tu impliques les lignes d'affaires comme partie prenante avec un discours différent? Ça, oui, ça aide. Par contre, je ne veux pas parler pour les autres compagnies, j'ai toujours eu une approche très business. Je pense que dans le pays, par le passé, il y avait, malheureusement, je pense, il y a eu beaucoup de, peut-être qu'on ne parlait pas le même langage. Moi, je me suis toujours un peu plus positionné du besoin d'affaires, du requis d'affaires en fonction des objectifs qu'on s'est donnés. Je me suis souvent positionné de ce côté-là pour adapter mon langage puis m'assurer que les lignes d'affaires comprennent bien c'est quoi la vision, comprennent bien ce que ça implique de leur côté, comprennent bien aussi ce que ça veut dire de notre côté et surtout ensemble comment on peut avancer dans ça. Il y a certains projets ou certaines initiatives où d'aller chercher une expertise externe ou d'aller chercher les partenaires qui vont nous aider dans tout ça, viennent juste bonifier notre message, viennent juste le renforcer puis ça facilite souvent l'avancement des différentes initiatives qu'on a. Est-ce que tu crois que lorsqu'une ligne d'affaires est invitée par un externe, la mobilisation, autrement dit, acceptée de 30 minutes ou l'heure est plus obtenable, plus facile à obtenir? De mon côté, j'ai peu de difficulté à avoir du airtime, je dirais, des lignes d'affaires. La différence que je vois, je pense que les gens, ils viennent peut-être un peu plus préparer parce que je me suis assuré de passer le message qu'il y a des frais par rapport à ça. C'est toujours payant de dire que ça coûte de l'argent. C'est sûr, oui, oui, quand il y a des frais attachés, c'est sûr que les gens vont être présents. Lorsque moi, je fais mon travail, je dois être très structuré pour ne pas en échapper une. Point de vue des lignes d'affaires, est-ce que ça les aide, eux, à se préparer à nos questions? Oui, ça les prépare. Je pense que c'est une question vraiment aussi d'attacher ses fils avant. J'ai vu malheureusement dans des anciennes vies, j'ai vu dans des différents projets, des moments où les lignes d'affaires apprenaient une journée avant qu'il y avait un projet en cours, qu'il y avait un projet en cours, qu'il y avait rencontré, qu'il y avait répondu à des questions. Je pense que c'est important de vraiment préparer le terrain, de s'assurer qu'on comprend c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre avec ça et de, s'il y a des questions préparatoires, des choses comme ça ou des communiqués avant. En faisant ça, ça économise beaucoup de temps, ça évite la confusion et surtout les gens comprennent, on s'en va où avec ça? Souvent, les technologies, c'est quelque chose qui est nébuleux pour certaines personnes, c'est quelque chose qui n'est pas toujours tangible non plus. J'essaie souvent, est-ce que j'ai réussi à 100%? Je suis sûr que non, mais j'essaie à 100% du temps de rendre ça tangible et que les gens comprennent bien la valeur ajoutée qu'on veut amener avec telle ou telle initiative. C'est quoi les déclencheurs ou à partir de quel moment que tu dis, non, j'ai besoin d'une vue externe? Personnellement, c'est assez tôt parce que je suis quelqu'un d'assez ouvert aux autres idées. Je pense au principe que je n'ai pas toutes les réponses. Donc, je suis quelqu'un curieux de nature, qui va poser des questions, qui va lire beaucoup, qui va se renseigner, qui a quand même un bon réseau de contacts. Donc, je n'hésite pas à faire mes devoirs ou à consulter des gens autour de moi. Donc, le déclencheur, pour moi, il n'y a pas un point précis. Je dirais qu'il passe et c'est plus mon style de gestion ou ma façon de vouloir faire les choses qui fait en sorte que je me dis souvent, tout ça, on ne sait pas grand-chose, ma gang, on sait pas mal de tout. Fait que j'essaie d'appliquer ça le plus possible dans notre opération, dans notre PLT. Puis, est-ce que tu peux conclure que ça te donne certains accélérateurs? Tu sais, tu l'as dit tout à l'heure, on motive les lignes d'affaires parce que ça coûte l'argent de le faire. OK, mais tu investis de l'argent pour avoir un résultat. Ce n'est pas juste du papier ton résultat. Il faut qu'il y ait des accélérateurs à quelque part. Peux-tu nous en parler? Quand on fait des projets, ça vient d'un besoin. Quand on fait des différentes initiatives, il y a quelqu'un qui a levé la main ou ça a été initié de notre côté. Donc, pour moi, le truc ou la façon que je l'applique, c'est vraiment, je suis très date-driven. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de positionner dans le temps avec une vision de X nombre d'années. Moi, mon rôle comme vice-président, c'est d'avoir, je travaille beaucoup dans le 3 à 5 ans. Les équipes, les gens dans mon équipe travaillent dans le quotidien avec une raison d'un, deux, trois ans. Donc, j'essaie de positionner les choses en se donnant, en se projetant dans le temps, en disant, bon, si deux ans on devrait accomplir ça, si trois ans on devrait accomplir ça, je le fais via un plan directeur. Je le fais en mobilisant les ressources dans mon équipe et je crois beaucoup que pour être convaincant, il faut être convaincu. Donc, il y a tout un travail en amont qui se fait d'expliquer le plan de match. Donc, les gens comprennent bien le plan de match et ensuite, c'est d'exécuter ce plan de match-là. Dans notre plan directeur aujourd'hui, il y a quatre grands axes. Il y a le run the business, protect the business, transform the business et tout le volet talent. De ces quatre grands axes-là, ces quatre grands piliers-là qui sont rattachés à notre plan stratégique, qui là, eux aussi, nous, dans le plan stratégique master, il y a aussi ces piliers. Il y a environ une trentaine de projets dans ces quatre piliers-là qui font en sorte qu'on les accélère au moment où on doit les accélérer dans une vision trois ans. Notre plan, il y a trois ans, notre plan directeur, on s'est fait en mobilisant. C'est sûr que lorsqu'on regarde des initiatives, puis on essaye de les positionner, lorsqu'on peut arriver pour avoir une discussion, je veux dire, externe avec les lignes d'affaires, on va trouver des choses, on va gratter en dessous de certaines roches qui vont amener des dépendances ou des incidences qu'on ne peut pas voir au TI. Je me suis souvent fait dire par des équipes TI, n'emmenez pas un autre projet parce qu'on en a jusque-là. C'est bien normal, il faut que tu roules. Le vieux terme, 70% du budget pour garder les lumières ouvertes, c'était comme ça, on dravait les TI. Donc, nécessairement, tes gens n'ont pas le temps d'avoir des nouvelles études ou d'autres travaux à faire. Ils sont en mode, on n'espère pas en urgence, mais très souvent, surtout en sécurité, en mode urgence. Ce que j'ai constaté, moi, en faisant des travaux avec les lignes d'affaires, puis quelqu'un m'a dit, j'ai dit ça, moi j'ai le beau rôle. Je dis, pourquoi? Tu as la permission de dire non. Comment dire non? Oui, c'est parce que tu as le droit d'avoir un agenda et que personne n'a le droit de déborder de l'agenda. On a un livrable à faire dans la demi-heure qu'on a. Et ça, ça passe très bien au niveau des lignes d'affaires. Moi, je crois que ça vous aide, vous aussi, à bien délimiter ce qu'on veut ressortir. Parce qu'il y a toujours une cible qu'on veut ressortir aussi d'une analyse de risque. On ne fait pas ça parce que ça nous tente, non? Tout à fait. Puis je suis d'accord avec toi, quand on positionne les choses comme elles se doivent, les gens coopèrent habituellement comme il faut d'avoir ces cibles-là. Puis comme je dis, tout le travail en amont, il est toujours payant. J'ai été plusieurs années dans l'industrie du jeu vidéo. Et si une leçon que je retiens vraiment de ça, c'est tout le travail de préparation avant de faire des vraies affaires, on va dire ça comme ça. Donc, tout le bout un peu d'analyse, de communication, de gestion de changement en amont, qui est à la limite un peu plate, on va dire ça comme ça. Mais il est très payant par la suite et c'est quelque chose qu'on essaie d'appliquer le plus possible. Est-ce que tu as des échos, des lignes d'affaires comme quoi eux apprécient qu'ils soient partie prenante de ta vision? Parce qu'en fait, c'est ce que tu fais. Lorsque tu fais un assessment, tu veux valider une certaine vision que tu as en cernant les risques. Puis où est-ce que ça peut faire mal? Les plus, on les sait, mais les moins, c'est un petit peu impalpable. Est-ce qu'eux apprécient ça d'être partie prenante? Je dirais, dans toutes mes expériences, ça s'ajoute souvent dans leurs opérations. Je pense que le défi des organisations, c'est de faire du backfilling. C'est un défi vraiment de faire ça. Ça s'ajoute. Je pense que le moyen de pallier à ça, je l'ai dit tantôt, je me répète, c'est vraiment d'expliquer jusqu'à quel point ça peut être un game changer, jusqu'à quel point ça peut amener une différence. Le fameux What's in it for me, What's in it for them, dans le niveau des lignes d'affaires, joue un rôle là-dedans. Est-ce que les gens apprécient participer au projet? Dans la majorité des cas, oui. Malheureusement, c'est souvent du over and above. Et je pense que mon rôle, c'est d'essayer de le rendre le plus facile possible. Le plus facile possible, ça passe par une bonne planification, des échéanciers qui sont réalistes et réalisables, des objectifs qui sont réalistes et réalisables. Et surtout d'avoir les bons profils, les bonnes personnes qui travaillent, qui contribuent à ces projets-là. J'ai souvent vu des gens qui n'avaient peut-être pas les compétences pro, ils avaient toute la bonne volonté, mais ils n'avaient peut-être pas toutes les bonnes compétences pour contribuer à la hauteur de ce qu'on peut s'attendre. Mais ça, des fois, ça ralentit un peu. Le bon casting, pour moi, est assez important dans tout ça. Et je pense que quand on a le bon casting, ça va relativement bien et les gens ou les lignes d'affaires apprécient ça. Mais ce que je leur tiens beaucoup, c'est énormément de communication, énormément de communication. J'ai été la moitié de ma carrière dans les médias et c'est une des belles leçons que j'ai appris d'avoir travaillé dans les médias. Oui, ce que tu dis de bon casting est très important parce que, malheureusement, on a tous des personnalités différentes. On peut bien penser qu'on a le bon casting, puis moi, je le sais, je le vis. Si je veux entrer dans une situation où est-ce que, regarde, il n'y a pas de chimie, il n'y en a pas. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Mon cadre de formalisme très encadré me permet de passer à travers des questions ou des situations que c'est check, check, check. Au bout de la ligne, les personnes ont parlé, même si on n'a pas cette espèce de chimie-là, c'est normal. C'est absolument normal. On peut arriver comme quelqu'un qui fait peur aussi. Il va me poser quoi comme question lui-là? Je ne pense pas qu'il faut aborder ça comme ça. Non, tout est en façon de dire les choses. Je pense que j'aime bien adapter mon langage en fonction des différents interlocuteurs. Je pense qu'il y a énormément d'écoute qui doit se faire. Les gens ont souvent tendance à parler énormément, mais je pense qu'on apprend beaucoup aussi en écoutant et en observant. Je reviens à ce que je disais tantôt. Je pense que si les gens ont compris leur rôle, du moins ce qu'on s'attendait, la contribution vient peut-être plus facilement. Tu as raison, des fois il y a de la chimie qui ne passe pas. C'est là que je pense que rapidement on doit intervenir si cette chimie-là n'existe pas. J'ai déjà été dans un projet avec une société où je suis arrivé un peu en renfort, on va dire ça comme ça. Il n'y a plus personne qui se parlait dans ce projet-là. C'est fréquent, on voit ça régulièrement. C'est juste que quand même, on était dans les ligues majeures, on ne se parle plus dans un projet. Mais ça a été, pour moi, de ramener ça, ça a été de laisser faire les grandes ambitions. Et peut-être qu'il faut pousser sur les petits ouvrages et petit à petit, on aura gagné en confiance et rétabli le canal de communication. On parle beaucoup des lignes d'affaires, mais au niveau de tes équipes, moi j'ai vu des réunions où est-ce que le consultant externe était comme celui qui menaçait la gang de l'interne. Est-ce que tu vis ces situations-là? Je les ai déjà vécues, je ne les vis pas chez Master. Chez Master, le modèle que j'ai poussé, c'est qu'on n'a pas une équipe infinie. Et moi, je vois vraiment les équipes de travail qui viennent nous aider comme des partenaires. Un partenaire, un bon partenaire, tu vas te dire quand ça va bien, tu vas te dire quand ça ne va pas bien. Et quand ça ne va pas bien, tu le sais, je vais m'exprimer s'il y a des choses qui vont moins bien. Tu fais bien ça. Et puis, mais je pense que c'est simple dans une relation justement d'avoir cette ouverture-là et d'être capable de dire les choses qui vont moins bien. Ça, je pense que c'est dans toutes les sphères de nos vies. Puis aussi, c'est une question de valeur. Moi, dans l'équipe, les valeurs que je pousse sont simples. C'est la communication, c'est la transparence, c'est la collaboration et c'est l'amélioration continue. Les quatre valeurs que je pousse dans notre groupe, dans notre équipe, on essaie de les vivre, on essaie de les appliquer le plus possible. Et je pense qu'avec, pour moi, c'est des valeurs de base ou c'est du savoir-être de base, si on veut, qui nous permet de justement éviter cette sensation-là que les gens qui viennent prendre l'expertise. Puis, comme je disais tantôt, le bon profil au bon moment, une fois que les gens ont compris ça, ben, moi, j'ai aucun problème que quelqu'un spécialiste en IRP ou quelqu'un dans un autre créneau vienne nous aider. À la limite, je l'accueille les bras ouverts parce que je sais que ça va être sûrement mieux fait, sûrement fait plus rapidement et puis peut-être moins de troubles par la suite. Moi, je suis un gros fan de Rénault. Je vais donner l'exemple du G-PROC. Je fais beaucoup, beaucoup de Rénault, mais je ne serai pas à les joindre. Je vais laisser ça à un expert. Il va faire ça en moins de couches, ça va avoir moins de poussière et le résultat va être pas mal plus beau que le système. C'est vrai qu'on est dans une situation enviable, c'est que je ne vois pas juste les angles de tous les gens d'affaires, mais je les compare à tous ceux que j'ai vus avant. On peut me demander, on décante avec des nouvelles choses aussi qui peuvent rassembler les gens dans les mêmes problématiques. Ça devient un meilleur G-PROC, comme tu pourrais dire, des meilleurs joints parce que le gars a de l'expérience. Il y en a vu d'autres, des murs tout croche, il en a fait. Puis aussi, j'ajouterais à ça, on a une super belle opportunité quand il y a des gens d'externes qui viennent contribuer à nos projets. On a la chance d'apprendre d'eux autres, on a la chance de garder ce savoir-faire-là à l'interne. Peut-être qu'il ne te donnera pas toute la recette et toutes ses épices secrets, mais tu vas comprendre un peu les grandes lignes et être capable d'appliquer ça. Je crois beaucoup aux comportements qui peuvent être répliqués ou qui peuvent être contagieux jusqu'à un certain point. À la fin de la journée, pour moi, c'est de s'assurer qu'on avance, de s'assurer qu'on trouve un bon rythme et que surtout on se l'ose et qu'on passe au suivant. Que tous ces éléments-là qu'on te l'ose deviennent attachés entre eux autres. Puis ça, pour moi, c'est là qu'il y a de la cohérence. C'est là que les gens, tant dans l'équipe que dans les lignes d'affaires, comprennent qu'il y a un but derrière ça. On parlait tantôt, tu parlais du pourcentage. Moi, mon objectif, c'est de parler de 70%. Moi, j'évalue aujourd'hui, quand je suis arrivé chez Master, on était peut-être à 90% d'opérations et 10% en transformation, en projet. Mon objectif, c'est de réduire au maximum l'opération en automatisant, en faisant faire des choses à l'externe. Tu sais, l'imaging de mes postes de travail, je n'ai pas fait à l'externe aujourd'hui et je suis bien content avec ça. Ce n'est pas une tâche qui amène beaucoup de valeur. Donc, réduire ça au maximum et monter en capacité au niveau de la transformation, les projets, les différentes initiatives qui nous amènent ailleurs. C'est ça mon parlement. Oui, ce que j'ai constaté au fur et à mesure que j'ai fait des projets, c'est que pour moi, les conversations ne peuvent pas être « one way » avec les affaires parce qu'eux peuvent le dire d'une manière. Moi, je le comprends d'une chose, mais il faut quand même que j'aille valider avec les équipes internes pour m'assurer que j'ai bien compris. Il faut arriver avec un constat qui est objectif. Voici ce qui a été dit, voici comment je le comprends. C'est-tu la réalité que vous voyez aussi? Sinon, c'est un bout de papier qui ne servira à rien si le langage n'est pas pareil. On l'a dit au début, langage commun. Tout à fait. Moi, je suis un grand fan de communication, donc c'est quelque chose qu'on essaie d'appliquer le plus possible. Dans la communication, je reviens là-dessus, c'est super important d'avoir vraiment une bonne écoute. Ce que je constate beaucoup dans les différents projets, et même dans les différents projets avec les lignes d'affaires ou même dans les équipes. Il y a vraiment un handshake qui doit se faire pour être sûr qu'on comprend la même chose. Souvent, les gens ont une idée en tête, essayer de le mettre sur papier ou essayer de bien l'exprimer, c'est un défi. Mais en même temps, je vois ça comme notre rôle d'essayer de vraiment démystifier ou de concrétiser ce qui est demandé et d'essayer d'aller chercher le plus d'informations possibles, avoir un sign-up là-dessus. Et puis, on part avec cette idée-là et d'être flexible along the way, parce que c'est là que des fois, la rigidité, ce n'est pas quelque chose qui… Je pense que les gens, ton idée va évoluer le jour 1, entre le jour 1 et le jour 300, quand tu as fait un projet ou une initiative, ton idée peut changer. Tu pourrais rester ouvert à ce qu'il puisse garder une marge de manœuvre. Et je pense que les gens apprécient cette marge de manœuvre-là. J'ai malheureusement vu des gens dans notre industrie qui étaient hyper rigides et que c'était que ça. Moi, je ne suis pas dans ce groupe-là. Désolé. Oui. Ce que j'ai vu en entrevue, c'est encore, si je reviens, que j'ai le beau rôle. J'ai le rôle de pouvoir passer pour un naïf des fois. Ça fait partie de la stratégie de faire parler les gens. Et lorsqu'on leur parle de cyber-sécurité, toi, comme bon père de famille au niveau TI, tu peux leur dire toute la journée, fais pas, fais pas, fais pas, fais pas, fais pas. Mais quand moi, je leur parle et je leur demande, est-ce que tu comprends c'est quoi une attaque? Ah, oui, OK. Comment est-ce que tu penses que tu es protégé? On a des antivirus et on a des backups. Là, je leur explique que quand ça va arriver, Martin Charles ne pourra pas te dire c'est une demi-heure, une heure, deux jours, trois semaines parce que c'est dans ça qu'on vit. Voici la réalité et je peux te garantir, monsieur ou madame la dirigeante, que vous allez vous rouler en petite boule. Vous allez faire quoi? Parce qu'il ne peut pas t'aider parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Et là, je leur demande, ça va être quoi les vrais impacts? Martin Charles n'existe plus. C'est quoi les impacts? Moi, j'ai vu que les conversations étaient pas mal plus franches avec les vrais enjeux de ce qui arrive. Tout à fait. Et je pense que l'actualité nous aide énormément ces temps-ci. Avec, tu sais, moi de mon côté, avant la pandémie, une quarantaine de secours sales, grosso modo, on a ouvert récemment, peut-être une quarantaine de secours sales. Des centres de distribution, ça fait que j'avais peut-être une cinquantaine de portes. Avec la pandémie, j'en ai 500 portes qui sont ouvertes, 500 risques. Les enfants, du monde peut aller sur un poste ouvert à la maison, c'est ouvert all over the place. Donc, avoir, donc, le dire, sensibiliser, ça fait son petit bonhomme de chemin. Avoir quelqu'un, dans ce cas-ci, un consultant qui nous aide à avancer parce qu'on travaille, nous autres, sur un projet de business continuity et de incidence response plan. d'avoir cette aide-là ou cette vision différente-là qui vient appuyer ce que tu dis, ça aide. Et surtout, qui ont vécu des compagnies ou qui ont vécu des cas où ils ont dû intervenir pour aller les aider pendant que, justement, il y a du monde qui se roule en boule et que la compagnie était shop-down pendant deux ou trois jours, ça amène son lot de prise de conscience par rapport à ça. Malheureusement, on commence à connaître de plus en plus de gens à qui c'est arrivé. On s'en s'était parlé il y a cinq ans, j'avais peut-être un nom qui m'est en tête, mais dans les derniers 36 mois, je veux dire, facilement, je pourrais en sortir une dizaine que c'est arrivé. Et c'est assez impressionnant ce que ça peut faire et on n'est pas à l'abri de tout ça. Donc, je reviens à ce que je disais tantôt, nous, on travaille beaucoup, ce n'est pas une question de si, mais plutôt une question de quand. Et on fait tout pour être prêt par rapport à ça. Et on est un bon target aussi, mid-size enterprise, on rentre vraiment dans le créneau de ça. On se croise les doigts, on touche du bois, mais on met les efforts aujourd'hui, puis on tente de sensibiliser les lignes d'affaires à cette réalité-là. Puis je dirais que ça fonctionne. Malheureusement, le vrai test, c'est quand ça va arriver. Et puis, on espère qu'on n'aura pas à tester tout ça. Oui, c'est ce que j'essaie de leur expliquer aussi, que le zéro risque n'existe pas. On pourrait payer ce qu'on veut. Ça n'existe pas. Et quand ça va arriver, on ne sait pas c'est quand. Ça, c'est aussi 100% sûr. On ne sait pas c'est quand. Et ce qui est pas mal sûr, ça va être la loi de Murphy. Ça va arriver quand ce n'est pas le temps. Ça, on peut aussi gager là-dessus. Tout à fait. Il n'y a jamais un bon timing pour un attaque. Il n'y a jamais un bon timing. Il n'y a jamais un bon timing pour une panne, comme quand mon ERP a planté un jour dans ma vie pendant 8 heures. C'était long, 8 heures, mais il n'y a pas le temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le tour de tous les impacts business avec les gens d'affaires. Puis quand on parle de business, des gens d'affaires, on ne peut pas juste parler des ventes. On peut parler des ressources humaines, on peut payer de la paie. Il y a des fonctions névragiques d'une entreprise qui ne sont pas juste des ventes. C'est ça que j'appelle les gens d'affaires. Ils ont tous un impact différent. Tout à fait. Puis moi, les lignes d'affaires, en fait, notre offre, notre valeur, je dirais, au niveau des technologies, c'est très par appui dans l'organisation. Moi, je dis souvent, il y a deux choses qui sont communes à tous les employés dans une organisation. C'est l'HR et le CEP. À un haut, haut niveau de manipulation. Moi, sur mon bureau présentement, j'ai à peu près 40 patentes qui peuvent briser, que ce soit hardware, software ou des choses comme ça. Donc, je suis là, je vais recevoir une paie, je touche à l'HR d'une certaine façon. Mais est-ce que les gens des ventes parlent avec les gens de logistique? Est-ce que les gens, cette interaction-là entre les lignes d'affaires n'est pas toujours évidente, je dirais, dans les compagnies. Les technologiques, la techno et les HR font partie, je pense, intégrante de la réalité de tout le monde. Et puis, quand j'ai des interactions avec les lignes d'affaires, puis moi, je suis prêt, même dans notre plan d'affaires, dans notre plan directeur, c'est-à-dire, « get closer to the business », c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc, de se rapprocher et de comprendre dans quel genre de business ils sont faits, c'est quoi la réalité opérationnelle, c'est quoi les enjeux qu'ils ont. Donc, je reviens à ce que je disais, beaucoup, beaucoup d'écoutes à prendre dans notre industrie, puis voir comment on peut contribuer à notre industrie, à notre compagnies. Oui, ce qui est sûr depuis 2-3 ans, l'exposition des TI à leur, je veux dire, leur imputabilité, même si ce n'est pas de leur faute, c'est grandissant. Quelque chose va mal dans tout service informatique, même si ce n'est pas un service offert par les TI, ils vont prendre le téléphone « hey TI, je suis down ». Tu sais, tu te ramasses avec toute la responsabilité des dégâts, même si c'est un service qui est imparti, les gens ne réalisent pas que ce n'est pas toi qui le fais, donc pour vous, la pression monte beaucoup, beaucoup, beaucoup rapidement. Exactement. Et je fais, on met beaucoup de part pour, une des choses qu'on fait, qu'on a entamé chez Master, c'est toute une question de « role clarity », donc des roles et responsabilités de chaque ligne d'affaires. Donc, moi, j'ai ma raison d'être et je pose ma raison d'être qui est simple. C'est de s'assurer, c'est de choisir, de supporter, de challenger le choix technologique qu'on a, de protéger le périmètre et de s'assurer que la donnée qu'on donne à l'organisation, toute la data qu'on donne à l'organisation, il est intègre, il est accessible et il est utilisable sous la forme qu'on veut. C'est ça ma raison d'être. Je dirais que chaque ligne d'affaires a fait leur raison d'être. Maintenant, c'est de vivre tout ça. C'est un exercice super intéressant et puis je le recommande à beaucoup d'organisations, ça clarifie bien les choses. Parce que, on ne se le cachera pas, il y a beaucoup de gens qui s'imporisent à technologues et qui viennent nous conseiller fréquemment sur les choix téléphoniques qu'on devrait faire ou les choix d'ordinateur ou les logiciels qu'on devrait implanter. Ce qu'on oublie des fois dans l'équation, c'est tout l'aspect sécurité, tout ça, l'aspect intégration dans notre organisation. Mais ça fait des belles discussions. Je suis all for it. Ce que j'ai constaté et le feedback que j'ai obtenu de la part de gens comme toi, Martin et Charles, c'est que plus on fait du travail en amont, plus c'est facile après pour la réalisation. C'est ça que je devrais dire aussi. Puis ce qui est important, c'est de faire le plus de travail en amont pour éviter des erreurs par la suite. Ce qu'on ne voit pas venir, on ne peut pas le gérer. C'est impossible. C'est là qu'il faut essayer de revirer toutes les roches le plus qu'on peut. J'ai une question ici que je trouve fort intéressante. Je ne sais pas si tu peux répondre à ça. Pour moi, c'est quoi les erreurs à ne pas faire? De penser qu'on a la vérité et de s'asseoir un peu là-dessus. Moi, je ne suis pas un fan du statu quo. Ce n'est pas parce qu'on l'a mis en place en 2018 qu'en 2021, c'est encore pertinent et c'est encore performant. Pour moi, la première erreur, c'est de se mettre dans un état on est arrivé et on s'assoit là-dessus. Moi, le statu quo n'est pas une option pour moi. Parce que c'est correct à dire que toutes les entreprises sont des moving targets pour les cyber malveillants? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y en a qui ne sont même pas des moving targets. C'est juste des gros targets qui attendent juste de se faire attaquer par rapport à ça. Nous, on essaie d'être un moving target. On a fait plein d'affaires, du MFA, plein de choses comme ça. Mais malheureusement, je pense qu'il y en a qui sont juste un plain target. Oui, oui, oui. Et c'est sûr que tu dois le voir dans les gens que tu rencontres ou les conférences. C'est tout le monde est susceptible d'être une cible. Alors, il faut essayer de comprendre, OK, quand ça va nous arriver, parce que tu l'as dit, on fait quoi? Puis tu ne peux pas tout prévoir. C'est impossible, impossible. Nous, on a fait des audits de sécurité. On a mis en place, on est en train de mettre en place tout un plan de business continuity. Ce n'est pas un DRP, donc ce n'est pas si une de nos spéciales prend en feu. C'est comment nous, s'assurer que les systèmes continuent à fonctionner. On a fait le tour des lignes d'affaires pour évaluer c'était quoi leurs attentes. Et c'est un exercice super intéressant parce que c'est sûr que quand on parle de systèmes qui ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui est acceptable pour le retour en service, tout le monde le veut le plus vite possible. Et quand on commence à parler coûts de tout ça, parce que la réalité, c'est que si tu veux, tu reviens tout de suite. Tu répliques tout ce que tu as en place, puis tu le roules en parallèle tout le temps. Et puis tu le mets ailleurs, puis il y a des coûts par rapport à ça. Quand on commence à parler coûts, les gens deviennent un peu plus réalistes, si on veut, par rapport à ça. Donc, ça fait qu'on se fait ces handshake-là, on se fait des sign-off par rapport à ça. Et ce que je trouvais qui manquait, nous, c'était un peu comment on réagit. Il est 15h23 présentement. Peut-être qu'à 15h37 aujourd'hui, il y a quelque chose qui va arriver. Peut-être. Qu'est-ce qui arrive à 15h37? Comment est-ce qu'on communique, à quel moment on communique quelque chose qui arrive? À quel moment j'avise le board? À quel moment j'avise mes collègues? À quel moment je mets en mode, on se met en mode crise, puis on passe cette cellule de crise-là? Il y a une fois que c'est parti, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les assurances, on appelle ci, on appelle telle firme, on appelle ça. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des communications? Tout ce Excellence Response Plan, pour moi, il est important pour que, justement, on ait... Premièrement, ça envoie un message à l'organisation de crédibilité, puis d'organisation, puis de structure. Et aussi, ça nous donne un cadre et une référence pour pouvoir avancer, puis pouvoir intervenir de façon, comme je disais tantôt, organisée et non improvisée. Et c'est la dernière chose que je veux, c'est improviser. 95% organisé, 5% d'improvisation, parce que, comme on dit, on ne sait pas ça va venir d'où. Il va falloir qu'on soit flexible, puis qu'on va l'arranger comme ça. Mais au moins, on a un cadre à suivre, puis c'est ça le plan de match qu'on va se donner par rapport à ça. Nous, on l'a fait, on a identifié 15 éléments qui pouvaient arriver. On va se faire voler des données, le ERP qui tombe down. On se fait hacker complètement, nos systèmes sont chopés down. On a identifié une quinzaine comme ça et on se donne des plans de match pour ces 15 éléments-là. Et comment on le fait vivre ? On va le faire vivre, d'abord mobiliser tout le monde qui doit contribuer à ça. Puis là, on parle de ressources humaines, on parle de communication, on parle des gens des médias sociaux et autres, des équipes TI évidemment, plus des partenaires. Mais aussi, comment la suite par rapport à ça, le plan de match qu'on se donne là-dedans. Donc, on a un plan. Oui, mais justement, c'est qu'on revient au libellé de notre appel aujourd'hui, Martin Charles, c'est que le langage doit être commun, que la main droite comprend ce que la main gauche dit, que la main gauche comprenne ce que la main droite a besoin. Parce que surtout en période de crise, si le langage n'est pas compris, c'est là qu'on échappe la balle. Et ta vie va devenir un enfer en crise. Tout à fait. Ça va être bon. Ça, c'est sûr. On va essayer d'éviter ça le plus possible et aussi de faire vivre ce plan-là. On va mettre en place de notre côté un comité trimestriel où on va se rencontrer, s'assurer qu'on est toujours en ligne par rapport à ça. Un peu comme les exercices de feu qu'on faisait à l'école ou au bureau qu'on ne fait plus parce qu'on est tous à la maison. Ça va demander des savoirs de la main peut-être et on fera ces exercices-là, mais on va le faire à nous autres. Du moins, c'est ce qu'on souhaite appliquer dans notre organisation. C'est quelque chose que moi, je vais pousser énormément parce que j'y crois. Parfait. J'espère que ça clôt notre entretien d'aujourd'hui, Martin Charles. J'espère que notre langage commun est bénéfique aux gens qui ont participé avec nous aujourd'hui. Donc, merci pour ta participation. Merci à vous. Et pour ceux qui sont en ligne avec nous, bien, vous pouvez aller à notre hub de contenu. Vous allez avoir une masse d'informations, dont des replays, je crois, de nos événements d'aujourd'hui 2020 et plusieurs projets que nous faisons avec nos clients. Merci à tous, Martin Charles. Merci encore. Merci. À bientôt. Bonne journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada